Je pense que c'était assez facile. Vous avez déjà utilisé la page DEMERI plusieurs fois, donc il fallut laisser ça avec une mesure d'efficacité énergétique, sélectionner ici commercial, comme le type d'établissement. Moi, je vais utiliser méthode 2, comme d'habitude, mais je ne suis pas certain que c'est nécessaire. Ici, on a le pouvoir calorifique inférieur. Je vais sélectionner ça. C'était important dans les paramètres de sélectionner la devise de Ghana, il me semble, de CIDI. Et comme ça, quand on regarde le modèle énergétique, ou plutôt l'analyse des coûts, on peut voir que la devise est maintenant le CIDI de Ghana. Il y avait la question sur cette feuille ici. Si l'impact de l'éclairage sur les charges de l'air climatisé n'est pas important, est-il nécessaire de préciser la situation géographique? Il y avait une suggestion que oui, c'est important pour tenir compte de l'influence du climat local. Effectivement, si on regardait l'air climatisé, ça serait important. Mais, présentement, on regarde juste l'éclairage. Donc, est-ce qu'une lampe fonctionne plus ou moins aussi bien à Accra que ça fonctionne à, je ne sais pas, à Dakar ou à Bamako ou à Lagos ou une autre ville? Je dirais que probablement, le montant de l'électricité que ça consomme, si c'est allumé pour la même période de temps, devrait être très, très similaire dans tous les endroits. Donc, ce n'est pas nécessaire de le spécifier pour regarder l'énergie utilisée dans la lampe même. Mais, il faut se souvenir que l'énergie utilisée dans la lampe va dégager la chaleur dans la lampe et ça peut affecter la charge de l'air climatisé. Et, comme ça, ça peut avoir un impact qui va être relié au climat. Donc, ça, c'est juste pour vous faire penser de qu'est-ce qu'on regarde ici. Donc, pour moi, je vais changer ça à Accra ou Ghana. Mais, en fait, pour cette étude de cas, ce n'est pas nécessaire. Il y avait une question. Pourquoi le choix de pouvoir calorifique inférieur? Comme j'ai mentionné plusieurs fois, dans l'aide, ça indique que le pouvoir calorifique supérieur, c'est utilisé uniquement au Canada et aux États-Unis. Donc, on n'est pas au Canada ou aux États-Unis, donc on veut utiliser le pouvoir calorifique inférieur. Vous pouvez trouver ça dans l'aide. Donc, la deuxième partie de cette étude de cas, c'est de regarder la situation dans le bureau. Avant ça, il faut spécifier que le prix d'électricité est 0,5 sedi par kilowatt-heure. J'ai pris cette estimée de l'Internet. Je ne suis pas convaincu que c'est précis, mais ça, c'est la supposition qu'on utilise. Si ce n'est pas correct, vous pouvez entrer des valeurs vous-même pour votre propre pays et faire cette analyse. Je pense que vous allez trouver que les résultats sont similaires. Donc, dans les bureaux, on va changer le type d'éclairage utilisé. On ne sait pas les détails nécessairement, mais on sait qu'on va changer, dans le cas de référence, la situation existante, la charge d'éclairage est 15 watts par mètre carré. Et l'éclairage est allumé 15 heures par jour. Dans le cas proposé, on va utiliser une charge d'éclairage où la charge d'éclairage serait que de 10 watts par mètre carré pour 12 heures par jour. Et on peut avoir un changement comme ça en changeant le type de technologie utilisée. Par exemple, s'il y avait les lampes incandescentes, ça c'est une chose qu'on peut faire. Une autre chose, on peut changer d'une illumination qui est la même partout à une illumination qui est en général plus bas, mais on ajoute les luminaires juste où c'est nécessaire. En faisant ces types de changements, on peut réduire facilement à 10 watts par mètre carré le niveau de l'éclairage ou la charge d'éclairage. Pour les 15 heures à 12 heures, ça peut être soit les minuteurs qui vont fermer les lumières quand ils ne sont pas nécessaires. Ou ça peut être même aussi un programme de sensibilisation des occupants pour dire, regarde, on paye très cher pour l'éclairage. Quand vous quittez une salle, fermez l'éclairage, tout ça. Donc, ça aussi peut avoir un grand impact sur l'utilisation des luminaires, des lampes. Pour cet espace, ça va coûter 8000 cédilles pour ce programme de modernisation, mais les appareils annuels sur les coûts d'exploitation et d'entretien vont être 1000 cédilles. Ça, ce n'est pas pour l'électricité, ça c'est juste pour l'exploitation et d'entretien. Donc, comment on va entrer ces paramètres en RedScreen? Parce que c'est vraiment différent maintenant qu'on n'est pas avec un système de production d'électricité, mais plutôt un système qui consomme l'électricité et on veut regarder comment le rendre plus efficace. La première partie, quand c'est configuré pour l'efficacité énergétique, la première partie, c'est sur les combustibles et les horaires. Donc, on peut spécifier les différents combustibles qui pourraient être utilisés dans le bâtiment. Ici, on va travailler uniquement avec l'électricité qui est déjà là comme un combustible par défaut. Mais il faut spécifier le prix. Donc, ça c'est une chose qu'il va falloir que vous fassiez et spécifiez le prix ici. L'horaire, c'est utilisé pour établir les températures de consigne pour le chauffage ou, plus pertinent, la climatisation. Ici, c'est une étude de cas sur l'éclairage. On n'a pas besoin de savoir la température de consigne pour la climatisation. Donc, on peut ignorer ces horaires pour l'instant. En fait, tous ces paramètres, on peut ignorer pour une étude de l'éclairage. Ce qu'on ne peut pas ignorer sont les caractéristiques de l'établissement qui sont reliées à l'éclairage. Donc, dans cette liste ici, on trouve qu'il y a un hyperlien pour l'éclairage. Il y a des hyperliens pour toutes sortes d'autres choses, des caractéristiques des bâtiments. Par exemple, on peut spécifier les caractéristiques de l'enveloppe des bâtiments, la ventilation, les équipements électriques, l'eau chaude, pompe, ventilateur, etc. Ça, c'est tous des systèmes qui consomment l'électricité ou consomment l'énergie. Aussi, on a des systèmes qui vont fournir l'énergie en forme de chaleur ou froid. Donc, il va consommer un carburant afin de fournir l'énergie en forme de chaleur ou froid. Donc, ça, c'est pourquoi il y a une ligne ici pour diviser ces caractéristiques entre les systèmes qui fournissent la chaleur ou le froid et les systèmes qui consomment l'électricité afin de fournir l'énergie. Pas l'électricité, mais d'autres formes d'énergie. Donc, quand on clique sur l'éclairage, ça ouvre une boîte de dialogue. Si on veut de LED dans une boîte de dialogue, on ne peut pas chercher LED ici. Ça ne marche plus. Il faut chercher ici. Donc, il y a LED pour cette boîte de dialogue, mais il faut le chercher là. Comme quand je clique là, j'ai toutes sortes de paramètres associés avec ce que je vois sur l'écran présentement. Comme surface de plancher, surface de plancher, éclairage par unité de surface, éclairage par unité de surface. Je clique là, une explication. Donc, ça c'est comment utiliser LED quand on est à l'intérieur d'une boîte de dialogue en red screen. Je vois que j'ai cinq chiffres ici. Donc, ce que ça représente, c'est cinq systèmes d'éclairage que je peux spécifier. À l'intérieur de chaque système d'éclairage, ça peut être cinq salles différents. Ça peut être cinq bâtiments différents. Ça peut être cinq lampes différentes. Juste cinq situations différentes que je peux modéliser. Pour chacune, j'ai un code de référence et un code proposé. Donc, le code de référence, souvent ça serait la situation pour l'éclairage existante. Le code proposé serait l'éclairage plus efficace qu'on va remplacer le code de référence avec. Et pour chacune de ces cinq systèmes, on peut spécifier notre paramètre selon une méthode 1 ou une méthode 2. On peut aussi donner un nombre, mais on peut spécifier selon méthode 1 ou méthode 2. La méthode 2, on va regarder ça plus tard, mais ça c'est quand on a un type d'éclairage et on veut arriver à un certain niveau de l'éclairement en utilisant un autre type d'éclairage. Et pour l'instant, on va juste regarder l'éclairage par unité de surface et la charge de l'éclairage, le montant d'électricité utilisé par unité de surface. Donc, on peut utiliser méthode 1 pour cette première partie de l'étude de cas. On peut aussi donner un nombre. Par exemple, je peux dire c'est le bureau ici. Et quand on a entré ces paramètres, et on peut aussi jouer avec ces choses ici. Donc, il faut constater qu'on peut spécifier les heures par semaine, les heures par mois, etc. Quand on a entré ces paramètres, on clique ici et on va voir que dans cette liste, il y a une ligne ajoutée qui représente le système qu'on vient de définir, donc le bureau. Et voilà la consommation d'électricité en gigajoules. Ce n'est pas très intéressant en gigajoules, donc je peux changer ça en mégawatt-heure pour l'électricité. Aussi, la chaleur ou le froid fourni par le système, l'éclairage ne devrait pas être un système de refroidissement ni un système de chauffage, malgré que ça fonctionne comme un système de chauffage. Mais c'est pour ça qu'on ne voit pas une valeur là. Donc, ce que vous allez faire, et vous allez entrer ces paramètres dans la feuille modèle énergétique et dans cette boîte de dialogue en utilisant la méthode 1. Et on va essayer de répondre à ces questions. Combien d'électricité économisons-nous par année grâce à cette modernisation de l'éclairage? Et quel est le délai de récupération simple pour cette modernisation? Et on peut trouver, par exemple, le retour simple en année. Ça, c'est le délai de récupération simple. On ne va pas trouver ça là. Récemment, il n'y a pas de valeur parce qu'on n'a pas à entrer des valeurs raisonnables dans la boîte de dialogue. Mais je vais vous donner quelques minutes pour faire ça et on va regarder les résultats ensemble. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions ou des commentaires. Donc, je pense que vous avez eu une occasion d'essayer d'entrer ces paramètres dans le logiciel. On va commencer avec le prix d'électricité ici. C'est 1,5 C10 par kilowattheure. Donc, on peut entrer cette valeur là. Et après ça, on peut ignorer toutes ces cellules. Comme j'ai mentionné, elles ne sont pas nécessaires pour l'éclairage. Elles sont là pour les températures de consigne pendant le chauffage ou l'alimentation. Si c'est uniquement l'éclairage qu'on regarde, ce n'est pas la climatisation, ce n'est pas le chauffage. Donc, on peut l'ignorer. Pour la température de transition entre le chauffage et la climatisation, également, on peut l'ignorer parce qu'on ne regarde que l'éclairage présentement. Mais, ici, dans la caractéristique de l'établissement, il faut cliquer sur l'éclairage parce que c'est une étude de code de l'éclairage. J'ai commencé à définir les conditions pour le bureau, mais maintenant, on va continuer. C'est 350 m², donc je vais entrer ça, 350 m². Dans le code de référence, le charge d'éclairage par unité de surface, c'est 15 watts par m². C'est allumé, je crois, 15 heures par jour aussi. Est-ce que je me trompe dans ces paramètres? Je vais regarder. Non, c'est correct. Dans le cas proposé, on a apporté des améliorations et notre estimé de la charge de l'éclairage par unité de surface, c'est que 10 watts par m². Et la norme d'heures d'opération, c'est 12 heures par jour. Donc, c'est un calcul très, très simple, mais là, la consommation d'électricité dans une année tombe de 29 MW à 15 MW. C'est indiqué que les coûts initiaux de la modernisation vont être à 8000 CD. et les économies d'exploitation et entretien vont être à 1000 CD par année. Pourquoi on va voir ces économies? Parce que c'est indiqué que ça va durer plus longtemps. Ce n'est pas indiqué ici, excuse. Mais, probablement le système, l'éclairage plus moderne, ça va durer plus longtemps. Moins nécessaire de changer, peut-être moins d'emplules aussi à changer. Donc, c'est pour ça qu'on va prévoir une économie d'exploitation et entretien. Donc, pour créer... Il y a une question. Est-ce que vous pouvez revenir sur la création de fichiers bureau? Je clique sur l'éclairage. J'arrive avec une boîte de dialogue comme ça. Je clique sur bureau. Sur ici. Description. J'entre bureau. Avec la méthode 1. Ici. Si vous avez trempé. Si vous vous êtes trempé. Et vous avez commencé avec quelque chose comme ça. Et vous faites un changement. Et vous sortez de ça. Et vous revenez. C'est pas vrai. Mais, si vous avez commencé et vous êtes sorti. Et vous faites ça. Et maintenant, vous avez quelque chose que vous voulez effacer. Comme ici. Je veux effacer ça. La façon de procéder. Si vous avez fait une erreur. Et vous voulez effacer cet espace au complet. Le numéro 2 au complet. Vous pouvez utiliser la gomme ici. Afin d'effacer les données. Et voilà. Je reviens à ça. Mais, la façon de le faire. C'est tout simplement de cliquer ici. Sélectionner là. Sélectionner. Tapez le nombre de description. Que vous voulez entrer. Ça peut être n'importe quoi. J'ai entré bureau. Sélectionnez méthode 1. Et entrez ces paramètres. Donc, la première question. C'est combien d'électricité économisons-nous par année. Grâce à cette modernisation. On économise 14 MWh d'électricité par année. Grâce à cette modernisation. Et si je clique ici. OK. Je peux voir que. En fait, c'est pas 14. C'est 13. Avec un chiffre exact. Et ça, c'est combustible économisé. Le combustible, c'est l'électricité. Donc, ça, c'est pourquoi je peux lire ça ici. Le 13. Ça, c'est le surcoût à l'investissement qu'on a entré. Le 8000 CD. Voilà les économies en termes d'électricité à chaque année. En termes de la valeur de l'électricité. C'est 6000 CD par année. Voici les économies d'exploitation et entretien. C'est 1000 par année. Donc, le retour simple. Le temps de retour simple. C'est une année. Donc, ça, c'est la réponse à la deuxième question. Quel est le délai de récupération simple pour cette modernisation? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les gens étaient en mesure de suivre ça ou même de faire ça eux-mêmes? À quoi sert l'impact sur le chauffage et la climatisation des locaux? Une excellente question. On va regarder ça dans la prochaine étude de cas. Mais ce que vous avez constaté, il y a deux boîtes ici. On peut sélectionner oui ou non ici. Pour cette étude de cas, ça ne va faire aucune différence parce qu'on ne regarde pas la climatisation ni le chauffage. Mais dans un vrai vâtiment, l'éclairage qui consomme, disons, 29 MWh d'électricité par année, on peut considérer ça, pas de l'éclairage, mais un système de chauffage qui dégage 29 MWh de chaleur par année. Donc, un système de chauffage qui dégage cette montant de chaleur, ça va avoir deux effets dépendamment sur le climat. Si c'est un climat froid comme le Canada, ça veut dire que ça va chauffer le bâtiment et on n'a pas besoin d'avoir besoin de tellement de chauffage de notre système de chauffage. Dans un climat chaud comme le vôtre, ce que ça veut dire est que si on veut garder la température intérieure à une consigne de, disons, 22-23 degrés Celsius, probablement il va falloir qu'on utilise un système de climatisation afin de sortir cette chaleur de le bâtiment. Donc, si on va considérer cet impact sur la climatisation ou sur le chauffage, on va cliquer oui ici. S'il n'y a aucun impact, par exemple, si c'est à l'extérieur, les lumières sont à l'extérieur, ou si c'est un espace qui n'est pas climatisé ou n'est pas chauffé, on va entrer non ici. Donc, ça ne va pas affecter le résultat de cette étude de cas, mais on va regarder ça dans la prochaine étude de cas. Le 8 000 et 1 000 ou 8 et 1. Les coûts initiaux de modernisation, c'est indiqué, c'est 8 000 CD. C'est assez cher pour faire ces changements dans l'espace. Les économies vont être 1 000 aussi. Donc, 8 000, ça vaut 2 000 $ américains. Donc, pour faire ces changements, ça va coûter 2 000 $ américains. Et ça va économiser environ 250 $ par année. Juste en termes d'exploitation et entretien, comme changer les lampes, des choses comme ça. Si on trouve que c'est trop élevé, on peut changer ces chiffres. Si c'est trop bas, on peut changer les chiffres aussi. Impact sur la climatisation dépend des pays idem pour le chauffage. Effectivement, c'est pour ça que sur les premières parties ici, la question était, si l'impact de l'éclairage sur les charges d'air climatisé ou de le chauffage n'est pas important, est-il nécessaire de préciser les situations géographiques? Donc, si on considère l'impact de l'éclairage sur les charges d'air climatisé, effectivement, oui, il faut considérer ça. Sinon, non, ce n'est pas important. Mais c'est exactement ça, la raison pour cette question. Ça dépend sur les pays. Ça dépend sur le climat. Mais on peut regarder juste l'activité consommée dans l'éclairage. Et c'est ça qu'on va faire dans cette étude de cas. On ignore complètement le système de climatisation. La prochaine partie, c'est pour regarder ce qui se passe dans le commerce. Là, on va utiliser la méthode 2 parce que c'est un peu différent ce qu'on veut faire. On va regarder une salle existante qui a 50 projecteurs halogènes, 50 lampes halogènes. Et on va voir ce qui se passe si on les remplace par 50 lampes. Donc, on va juste sortir la lampe qui est là et remplacer la lampe par une lampe d'elle d'une efficacité lumineuse de 75 lumines par watt. Donc, ça, c'est une mesure de l'efficacité de la lampe pour générer la lumière avec un spectre qui est utile pour l'œil humain. Chaque lampe halogène, c'est 100 watts. Donc, on va remplacer la 50 avec une autre 50 lampes. La lampe qui est là consomme 100 watts. Les lampes d'elle consomment 15 watts. On peut regarder sur la boîte et trouver cette 15 watts là. Les lampes sont allumées 70 heures par semaine. Et le niveau d'éclairage typique d'une commerce est de 600 lux. Et ça, c'est malheureusement pas ce qui a été écrit là. Ah! Non, c'est pas ce qui a été écrit sur la version originale. Désolé. C'est pas le niveau d'éclairage typique d'une commerce est de 6600 lux. Ça, c'est l'éclairage dans ce... Excuse. Dans cette commerce en particulier. Donc, comment on va entrer ces paramètres? Évidemment, c'est une problématique différente de ce qu'on a regardé avec les bureaux. Donc, il va falloir utiliser méthode 2 ici. Donc, on va cliquer sur l'éclairage et on va définir un deuxième espace. Le premier espace était le bureau. Le deuxième espace, ça serait pour les commerces. Le commerce. Et on va entrer 2 ici. Et ici, dans le cas de référence, on va spécifier le 600 lux qui est une mesure de niveau d'éclairage. Et ça, c'est dans le cas de référence. Ça, c'est ce qui existe déjà dans le commerce. On peut entrer dans le commerce. On peut prendre un appareil qui mesure le niveau d'éclairage. On fait une mesure et on trouve ces 600 lux. Et on arrive à ce niveau d'éclairage avec un type d'éclairage qui est halogène. Donc, on va chercher l'halogène dans cette liste ici. Et ça va nous donner l'efficacité lumineuse ici. Et après ça, on spécifie c'est quoi la charge pour chaque lampe. Et le nombre de lampe. Et le nombre d'heures d'opération ici. Et le nombre d'unités. Le nombre d'unités, ça c'est pas les lampes. Ça c'est le nombre d'espaces qui sont identiques à cette situation. Donc, si on avait par exemple une école avec 10 salles de classe. On peut spécifier ici la situation pour une salle de classe. Et pour le nombre d'unités, on peut entrer 10 pour le nombre de classes. Mais ici, c'est le nombre d'appareils de l'éclairage. On va entrer 50 pour les 50 lampes qu'on a dans cet commerce. On va faire ça pour le code de référence, pour les lampes halogènes. Et sur le code proposé, on va entrer les paramètres pour les lampes Dell. Et je vais vous donner une astuce. On peut cliquer ici. On peut chercher dans cette liste des différents types d'espaces. Et ça nous donne une indication de l'éclairage suggéré pour cet espace. Donc, vous pouvez faire cette analyse. Je vais juste fermer ça. Mais vous pouvez utiliser ça pour regarder la partie 3 de cette étude de cas. Donc, on peut peut-être commencer avec ça. Comme avant, il a fallu cliquer sur l'éclairage ici afin d'ouvrir cette boîte de dialogue qui nous permet de spécifier des paramètres associés avec un système d'éclairage. On a déjà le bureau. On veut un deuxième espace. Donc, je clique ici sur 2 et j'entre ici une norme. Ça peut être n'importe quelle norme, mais un choix évident sur les commerces. Et comme j'ai mentionné, cette façon de spécifier les charges d'éclairage ici, c'est utile quand on a un changement dans la charge d'éclairage. Et on sait qu'en moyenne, sur une certaine superficie, on va consommer tant de électricité. Mais dans ce cas-là, on va regarder vraiment l'impact d'une technologie. Et pour ça, c'est plus intéressant d'utiliser la méthode 2 ici. Donc, je vais changer à méthode 2. Je vais commencer avec le cas de référence. On sait bien la situation dans le cas de référence. C'est 600 lux. Quelqu'un a entré dans l'espace. On a mesuré le niveau d'éclairage. On a trouvé que c'est 600 lux. Et on sait qu'on arrive à 600 lux avec les lampes halogènes. Et je cherche dans la liste ici. Et je trouve que c'est les lampes halogènes. Et je sélectionne lampes halogènes. Et je vois que l'efficacité lumineuse des lampes halogènes, c'est autour de 13 lumines par watt. Donc, lumine, c'est une mesure de lumière qui sort de la lampe par unité d'électricité, évidemment, ici. Donc, la charge électrique pour chacune de ces luminaires est 100 watts. Ça, c'est indiqué dans la description. Et on a 50 de ces lampes. Donc, j'ai honte de ça. Et la partie ici, c'était très important. Le nombre d'heures d'opération, c'était 70 heures par semaine. Mais il faut constater, heures par jour, ce n'est pas la même que 70 heures par semaine. Donc, soit vous pouvez diviser par 7 pour arriver à 10 heures par jour. Ou soit vous pouvez tout simplement entrer 70 quand vous avez sélectionné heures par semaine, ici. Tu ne me trompes pas? Non, c'est correct. Et on voit que l'électricité consommée, on va laisser ça, norme d'unité à 1, parce qu'il y a juste une commerce ici. Donc, la consommation de l'électricité dans le code de référence, c'est 18 mégawatts par année. OK? Maintenant, on peut entrer certaines caractéristiques pour le code proposé. Si on voulait garder le même niveau d'éclairement dans le code proposé, on peut entrer 600 lux ici. OK? Et Redscreen va faire des calculs basés sur une cible de 600 lux pour le niveau d'éclairement. Mais la première question est, OK, on a mesuré que c'est 600 lux, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir 600 lux dans cette commerce? Et pour avoir un indice de ça, on peut cliquer ici, dans le type de local, et on peut chercher dans la liste, et on peut voir que... local de vente et ou détail, ça peut refléter les conditions ici. On voit que, en fait, 600 lux, c'est plus que même le niveau suggéré. Donc, la première chose à faire est de voir si on peut réduire le niveau d'éclairement. Et probablement, dans ce cas-ci, oui, on peut faire ça. Donc, on va réduire ça à 500 lux. Donc, dans le code de référence, on a 600 lux, mais on trouve qu'en fait, c'est surilluminé. On peut réduire ça à 500 lux. La deuxième chose qu'on va faire, et on va changer la technologie. On va sortir ces lampes halogènes, ces projecteurs halogènes, et on va les remplacer pour les projecteurs Dell. Et là, on voit les diodes électroluminescentes Dell. On peut sélectionner ça. Si on sélectionne ça, ça dit, selon Red Screen, une valeur typique pour l'efficacité lumineuse, pour les DEL types utilisés dans les systèmes d'éclairage. Évidemment, il y a DEL utilisés dans toutes sortes de choses, mais pour les systèmes d'éclairage, 70 lumines par watt. C'est spécifié que, pour le système proposé ici, les DEL ont une efficacité lumineuse de 75 lumines par watt, donc légèrement plus efficace de celle-ci, cette supposition de Red Screen. On a deux choix. On peut dire, 70, 75, assez proche, je continue comme ça. L'autre option est de chercher ici, défini par l'utilisateur. Je clique là-dessus, ça me permet d'entrer exactement la valeur que je veux, le 75 lumines par watt. Je fais ça et je continue. La charge électrique de chacune de ces projecteurs DEL, c'est 15 watts. Donc, j'entre cette valeur ici. Et Red Screen fait un calcul qui est intéressant. Ça dit, si je veux avoir 500 lux, en utilisant les projecteurs DEL avec une efficacité lumineuse de 75 lumines par watt, et chacune de ces DEL a une charge électrique de 15 watts, on peut arriver à ce niveau d'éclairagement en utilisant 48 lampes en place de 50 lampes. Et notez que ça prend en considération les caractéristiques de la salle, de la pièce. Parce que si on a, par exemple, des murs sont noirs, le plafond est noir, le plancher est noir, ça va prendre beaucoup plus d'éclairage, beaucoup plus de lampes pour arriver à un certain niveau d'éclairement. Mais parce qu'on peut comparer la situation dans le cas proposé et le cas de référence, on fait la supposition qu'ils ne vont pas répeinturer les murs, le plafond et le plancher entre ce changement, en même temps que ce changement. On peut dire, si vous pouvez arriver à 600 lux en utilisant 50 halogènes à 100 watts, vous pouvez arriver dans la même pièce à 500 lux en utilisant 48 lampes à 15 watts, si chacune a une efficacité lumineuse de 75 lumines par watt. Donc, c'est un calcul utile. Si on sait déjà le niveau d'éclairement, on peut utiliser ça pour déterminer comment on peut arriver à la même situation avec quelque chose de plus efficace. Donc, on n'a besoin que de 48, mais en général, on veut avoir un niveau d'éclairement qui est uniforme. On ne veut pas avoir 48 endroits dans la pièce où l'éclairage est suffisant, l'éclairement est bon, et on arrive à deux endroits où on n'a juste pas installé une lampe et c'est noir. On ne veut pas faire ça. Donc, probablement, on va juste dire, OK, je vais installer 50 watts, je vais avoir un niveau d'éclairement qui est un peu plus élevé que nécessaire. En fait, c'est 4 % plus élevé que nécessaire pour arriver à 500 lux, mais ça devrait être suffisant. Existe-t-il des normes universelles ou est-ce qu'ils sont bien par fabricant pour les équivalences en lumine par watt? Ce n'est pas une équivalence. Ça, c'est l'efficacité, le rendement lumineuse pour des lampes. Et effectivement, ça va dépendre sur la technologie utilisée. Donc, chaque fabricant, juste comme une moteur d'un fabricant va avoir peut-être une efficacité, un rendement qui est différent qu'une moteur de la même taille d'un autre fabricant, c'est le même avec les DEL. Donc, au moins de ce que je sache, il n'y a pas des normes. Donc, on a des technologies qui sont plus efficaces avec une certaine fabricante que d'autres. Mais, en général, ils sont autour de 75-70. Mais ça dépend aussi sur le spectre. Il y a d'autres facteurs qui sont importants. Le CRI, qui est en anglais le Color Rendering Index, qui affecte les couleurs comme ils sont vus sous la lampe. Donc, d'autres facteurs comme ça sont importants et ça varie d'un fabricant à l'autre. Donc, on a spécifié 50 lampes. Il faut entrer le nombre d'heures par semaine ici aussi. Ça n'a pas changé. Et on voit qu'on peut changer de 18 MW à 3 MW. Et c'est normal parce qu'on a changé de 100 à 15. Donc, c'est proportionnel. C'est 18 à 3. Mais au moins, on sait qu'avec ce changement, on arrive à un niveau d'éclairement qui est acceptable. Donc, pour répondre à la question 4, le niveau d'éclairage du commerce peut-il être réduit? Oui. Ça peut être réduit de 600 à 500 lux. Les lampes remplacées suffiront-elles à fournir ce niveau d'éclairage? À 500, oui. On peut utiliser 50. On va arriver à ce niveau. Au moins quand les lampes sont neuves. Avec le temps, le niveau va descendre. Mais au moins quand ils sont neuves, elles vont arriver là. La valeur suggérée pour le nombre de devs n'apparaît pas. J'ai toujours zéro. Est-ce que vous avez entré une valeur là? Pour l'éclairement en luxe, il faut entrer 500. Ça, c'est quelque chose à regarder. Il faut avoir toutes les mêmes valeurs ici pour arriver à un même résultat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, je vais regarder ça avec vous, Sachi. Pour les autres, si vous arrivez à un même résultat, on peut continuer avec... Et pour caller ces données ici, on peut en cliquer ici. Donc, j'ai callé et on a ces données ici. Pour continuer avec la prochaine partie, on va utiliser cette même boîte de dialogue afin d'entrer à le coût de chaque lampe Dell, qui est 77. Donc, c'est assez cher, c'est 15 dollars américains. Il y a une raison pourquoi les gens hésitent d'installer ces lampes. Si on veut une de qualité, et on parle d'une lampe de qualité ici, avec une longue durée de vie, on va payer cher. Donc, 60 cédis. Mais, parce que ça dure longtemps, peut-être qu'on remplace l'halogène beaucoup plus souvent. Donc, ça économise sur le remplacement d'halogène 10 cédis par année. Par exemple, si il fallut remplacer le projecteur halogène une fois par année, ça peut nous coûter 10 cédis pour remplacer, quand on considère aussi le temps nécessaire pour ça. Donc, ça va économiser en utilisant les DEL 10 cédis par année. Donc, entrer ces valeurs et essayer de répondre à ces questions. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Je vais revenir là-dessus en quelques moments, mais pour l'instant, je vais essayer de répondre à cette question. Donc, pour cette étude de cas, il faut rentrer 70 cédis pour le coût de chaque lampe et 10 cédis par année, par an, pour l'exploitation et l'entretien. Donc, ici, pour les sous-coûts à l'investissement, je dois entrer 60, sauf ça, c'est pour une lampe, j'ai 50 lampes, donc 50 multiplié par 60 cédis. Si je ne me trompe pas, c'est 3 000 cédis. Et pour les économies d'exploitation et l'entretien, c'est 10 pour chaque lampe, mais j'ai 50 lampes, donc c'est 500 ici, si je ne me trompe pas. Je vois là l'économie de l'électricité, c'est comme avant, mais maintenant, quand je clique ici, je peux trouver des résultats pour les économies de l'électricité, mais aussi la récupération, le temps de la retour simple ici, c'est 0,4 année. Donc, très, très rapide. Extrêmement rapide. Malgré qu'on paie 60 cédis pour chacun de ces lampes qui est 15 $ pour chacun, on peut trouver un retour simple très, très rapide sur ce projet. La dernière partie de cette étude de cas est de retourner à la page analyse financière et d'insérer un taux d'inflation de 15 % parce que je crois au Ghana, l'inflation est historiquement assez élevée. La durée de vie de l'éclairage est estimée à 50, donc on va faire un projet de 50 et regarder le taux de rendement sur capitaux et on va regarder aussi, on va comparer ça avec le taux différé, on va comparer ça avec le taux de rendement interne pour les projets d'énergie renouvelable comme on vient de regarder beaucoup été comme 18 %. Donc, ça devrait être très rapide de faire ça. Juste entre les deux paramètres et regarder la réponse. Donc, c'était assez rapide, je crois. On avait déjà notre analyse de modèle énergétique ici. On a déjà constaté que le temps de retour simple était très rapide, mais en allant vers l'analyse financière ici, on peut spécifier un taux d'inflation qui va affecter toutes les dépenses et les économies, sauf celle pour l'électricité, il me semble. En fait, l'électricité, ça serait dans les taux d'indexation des combustibles. Donc, on va entrer ça là. Le combustible, l'électricité est considérée comme une combustible pour ce projet. Donc, on peut entrer le 15 % pour le taux d'exception de combustible parce que ça, c'est l'électricité ici. Et le taux d'inflation, ça, c'est pour les dépenses. Et on peut choisir une durée de vie du projet de 5 ans. Donc, c'est très court. Et on peut voir que le taux de rendement interne sur les capitaux propres, c'est 180 %. Ça, ce n'est pas une erreur. Ça, c'est notre projet. Le temps de retour simple, c'est 0,7 années. Le retour sur les capitaux propres, c'est 0,6 années. Donc, juste un petit peu plus qu'une moitié d'année. Ça, c'est pour les combinaisons des deux projets, pour le bureau et pour le commerce. Et le taux de rendement interne, c'est 180 %. Donc, quand on compare ça avec les projets d'énergie renouvelable, où on cherchait un taux de rendement interne de 18 %, on voit que c'est une valeur extrême. et la valeur extrême reflète que c'est un projet très, très intéressant. Malgré que ces lampes sont très chères, leurs économies sont importantes par rapport avec les incandescents. et comme conséquence, on a un niveau de taux de rendement interne très élevé, ainsi qu'un temps de retour simple, très rapide. Donc, c'est un projet très, très intéressant. Et je suis très content de voir qu'un des objectifs de la sorte des énergies renouvelables pour l'Afrique de l'Ouest, l'Éco-Ouest, c'est d'éliminer par 2020 toutes les lampes incandescentes parce qu'elles ne sont vraiment pas efficaces et on a des options qui vont vraiment réduire la consommation électrique et économiser l'argent pour les gens. Évidemment, ce ne sont pas toutes les DEL qui sont de bonne qualité. Comme c'était indiqué dans les commentaires, il y a des DEL qui ne durent pas aussi longtemps que ça. Mais si on choisit les lampes de bonne qualité, on peut avoir une longue durée de vie. Ça coûte plus cher peut-être, mais avec le coût d'électricité élevé, comme c'est le cas dans beaucoup de l'Ouest d'Afrique, ça peut avoir des économies importantes. Quelle explication peut-on donner si un taux est supérieur à 100% ? C'est une question que c'est un projet qui est très, très, très rentable. Il n'y a pas une limite sur le taux de rendement interne. Par exemple, sur l'investissement, si par exemple, je regarde un investissement sur la bourse, et j'investisse, disons, 1$ dans une compagnie minière au Canada. Et demain, ils annoncent qu'ils ont trouvé l'or, je ne sais pas, dans le nord du Canada. Et tout d'un coup, la valeur de cette entreprise chute de, disons, 1$ par action à 1 000$ par action. Mon rendement sur mon investissement serait astronomique. Ça serait beaucoup plus que 100%. Je ne vais pas juste doubler mon argent qui est peut-être dans votre tête, ça c'est 100% augmentation. Ça serait un facteur de beaucoup plus que doubler mon argent. Et ça peut arriver dans une journée. Donc, si on regarde ça sur une base annuaire, ça serait astronomique le taux de rendement interne sur mon investissement. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi un rendement, un taux de rendement interne doit être limité à 100%. Juste comme je peux investir mon argent sur la bourse et si je suis extrêmement chanceux, je peux arriver avec un investissement qui va avoir un retour qui est beaucoup plus que 100%, je peux faire la même chose avec un projet. Donc, c'est une question intéressante, Ibrahim, mais il n'y a aucune limite sur le taux de rendement interne. Par contre, un taux de rendement interne qui est plus élevé que, disons, 30-40%, d'un autre côté, ce n'est pas réaliste et c'est une raison technique pour ça. Quand je dis réaliste, je veux dire que ce n'est pas juste le calcul parce que l'hypothèse dans le calcul du taux de rendement interne et toutes les économies ou tous les revenus qui sont générés par le projet peuvent être réinvestis à même taux de rendement interne. et il n'y a pas beaucoup de projets qui vont offrir un taux de rendement interne de 180%. Donc, on ne va pas avoir l'occasion de réinvestir les revenus de ce projet ou les économies de ce projet à même niveau de taux de rendement interne. Donc, en réalité, le retour sur notre investissement serait moins. Mais probablement, ce serait plus que 100% dans ce cas-là. ça ne serait pas 180. Donc, voilà. Ça, c'est une explication pour ça et ça, c'est la fin de cette étude de cas. Ce que je propose pour les 40-50 minutes qui en restent et on passe à travers la sixième étude de cas, mais peut-être je vais expliquer comment faire l'étude de cas avec vous et je vais vous donner moins de temps à faire parce que je ne pense pas qu'on va avoir le temps pour terminer l'étude de cas au complet si je vous donne beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Donc, ça, c'est ce que je propose. Comme ça aussi, je peux expliquer des aspects de ça qui sont un peu difficiles de saisir parce que c'est différent la modélisation de bâtiments, c'est un peu différent des projets génération d'électricité. Pour ce projet, on va continuer avec l'étude de cas numéro 5. On va regarder voici l'étude